Samuel Tavernier était accompagné de Julien Lucien, conseiller municipal en charge des travaux équipements, de Marc Macabre en charge des transports mobiliers urbains, voiries, réformes des biens, de Jean Lannoy, représentant du maire à la commission d'appel d'offres, de Charles Claveau, adjoint chargé du développement économique ainsi que des services opérationnels de la ville. Rappelons qu'à Macabre, quartier situé non loin de Chopote, la route est pentue et étroite. Les habitants, satisfaits de la venue du maire et de son équipe, ont donc évoqué les difficultés d'accès au quartier. Ils ont appris que pour le désenclaver, la ville a prévu de reprendre et d'entretenir la route située en contrebas de Macabre, qui rejoindra le quartier Hauteur-Bellevue. Autre problème de taille dans ce secteur, la collecte des ordures ménagères. En effet, l'étroitesse et l'inclinaison de la voie ne permettent pas le passage des camions de ramassage. La solution proposée est d'avoir recours à un camion plus petit qui interviendrait par beau temps, une fois la voie conduisant à Hauteur-Bellevue rénovée. Quant à la nécessité d'étendre le réseau d'éclairage public, des démarches seront entamées par les services de la ville afin de sécuriser les lieux. Ajoutons que la question de l'évacuation des eaux pluviales a aussi été posée. Enfin, des problèmes individuels ont également retenu l'attention de la délégation. Ainsi, une riveraine dont le mur de soutènement s'effondre pourra recevoir une aide pour sa réfection en se rapprochant du CCAS notamment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501